Dans cette perspective, une mission de sensibilisation et de mobilisation des militants et des populations à l'enrôlement sur la liste électorale a été conduite, par le secrétaire d'État, Zorobi Epiphan, coordonnateur régional du RHDP, et ses coordinateurs associés, le sénateur Alomo Polin et de la présidente de l'UFRHDP de la Maraoué, le professeur Tidou Abiba Sanogo et Pouze Kone. Et l'objectif primordial de cette mission qui s'est déployée en deux étapes, une rencontre au foyer des jeunes de Zuenoula et une autre au lycée Charles-Diby Coffey de Boiflet, visait les nouveaux majeurs, nouveaux votants aux futures élections. Il s'agissait de les galvaniser et les aider à s'inscrire sur la liste électorale. Par ailleurs, à ces deux rencontres, la présidente de l'UFRHDP de la Maraoué a informé les femmes relativement aux activités de sa structure, notamment la formation des différents bureaux régionaux, départementaux, communaux, des comités de base et les sections. Au cours de ces échanges, les responsables locaux du RHDP ont noté une faible participation de la population au processus électoral dans la région de la Maraoué. Face à ce constat, la présidente de l'UFRHDP de la Maraoué, le professeur Thidou Abiba Sanogo épouse Kone, a effectué des missions à Saint-Fra, Zuenoula et Goïtafla, depuis le 14 au 20 juin 2020, en vue de mobiliser les femmes à s'investir dans le porte-à-porte pour sensibiliser les nouveaux majeurs et les jeunes non-inscrits à s'inscrire sur la liste électorale. Elle était accompagnée de deux de ses vice-présidentes de la région et du département de Zuenoula. A chacune des étapes, les femmes ont fait fortement le déplacement. Le professeur Thidou Abiba Sanogo épouse Kone leur a apporté un soutien financier pour mieux accomplir leurs tâches en direction de la jeunesse. La présidente d'UFRHDP de la Maraoué et les femmes ont repris leur bâton de pèlerin, du 20 juin jusqu'au dimanche 5 juillet dernier, pour sensibiliser les jeunes majeurs à se faire enrôler. La méthode du porte-à-porte préconisée par le professeur Thidou Abiba Sanogo épouse Kone a porté ses fruits, soutiennent de nombreuses femmes avec lesquelles nous avons échangé. A titre des exemples, elle a offert des timbres à plus de 300 nouveaux majeurs. Par ailleurs, la présidente d'UFRHDP a permis à plusieurs centaines de pétitionnaires de la région de la Maraoué de confectionner leur carte nationale des identités en remettant chacun 5000 FECFA.